Et yo, re, 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 messieurs, mesdemoiselles, mesdames, dans CLCSNA, je suis avec la Técance. Oui, moi je suis avec la Saboutance. Et on va commenter la prochaine game après une superbe victoire des Dignitas contre les Team Liquid. Les Team Liquid qui s'enfoncent, qui n'arrivent pas. Ils n'y arrivent pas les Team Liquid. C'est Andansi pour l'instant, les Team Liquid, du très bon et du très mauvais. Et maintenant ce sera TSM. Qui devra suivre la cadence de Foley pour l'instant de CLG. CLG qui a gagné. Donc TSM doit faire de même s'il veut rester au contact de la meilleure équipe américaine. Contre les Impulse qui ont montré de très belles choses hier. Ce sera la prochaine game TSM contre Impulse. Team 8 Winterfax, autant pour moi. C'est l'affichage qui est particulier. Donc effectivement on va voir Team 8 contre Winterfax. Donc les deux équipes de milieu de tableau qui vont se tirer la boue pour savoir qui va être passé dans la première moitié. Il va falloir quand même à un moment donné se départager pour les équipes. Donc voilà, Team Liquid et Team Coast. T'es sur la compte. J'y arrive plus. Winterfax et Team 8. Il est perdu, Team 8 et Winterfax. Autant pour moi, Team 8 et Winterfax. Donc les deux sont à 2-3. C'est ça. Les deux sont pas mauvais. Ouais c'est ça. C'est deux teams qui ont montré des choses vraiment intéressantes. Et alors peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment stables pour aller concurrencer les CLG ou les TSM qui sont vraiment tout le temps au taquet. C'est trop difficile à battre. Par contre, ils sont capables de proposer des choses qui peuvent toujours décontenancer n'importe qui. Ouais clairement, je suis assez d'accord avec toi. Voilà les teammates. Donc l'équipe de Portpoise, Slushy, le mid-laner qui avait fait une très belle première journée avec sa Oriana. Qui derrière s'est un petit peu baissée. C'est la team dans laquelle Alex Hich est remplaçant par une information majeure. Et l'autre c'est donc la team Winterfax. La team où il y a donc Avalon, Elios, Pobelter, Altec, Imagine. Une équipe assez forte. Ouais. Et on part tout de suite dans les piques et les bannes. Ouais on est déjà dans les piques et les bannes. Et ouais ça va très vite. Et on va battre le Z de Pobelter. Pobelter qui a été élu meilleur ZNA. Ouais il est très très fort sans son Z de Pobelter. C'est le meilleur ZNA. Il y a eu un tournoi qui s'appelle Best ZNA. Où il y avait tous les mid-laners américains qui se battaient pour le titre de meilleur ZNA. Et c'est donc Pobelter qui a hérité de ce titre. Donc voilà on a peur de lui. On va banne Kassadin. On va vraiment pas s'exposer au champion qui fait si mal. C'est trop dangereux. Trop dangereux à gérer un Kassadin. Et Janna. Donc peut-être la team Winterfax qui annonce une composition full A.E. Ouais full A.E. Dans l'offensive quoi. Dans le language. Et on n'a pas envie de se faire bloquer par une Janna. Voilà il faut peut-être se prendre le pit-nami pour eux. Enfin ce genre de choses. On banne Jarvan. Normal. Winterfax qui ne veut pas voir le Jarvan. On a vu un Jarvan tout à l'heure Cloud. Là j'ai vu juste avant. Qui a vraiment fait un énorme boulot. Ouais. C'est tout bête. Même s'il meurt. Mais juste mettre cet ulti sur 2-3 personnes. Et genre les bloquer. Bah voilà. Après le combo par exemple avec un Rumble. Et juste monstrueux. Ouais avec un Rumble. Avec un Gnarr. Alors honnêtement Jarvan qui est ultra. Il n'est pas tant ban que ça. Mais par contre il a un taux de présence. Hallucinant. Et on va ban Irelia. Du coup Gnarr sera un pic de choix. Il y a Lissandra et Gnarr. Ouais Lissandra et Gnarr je pense que ça va être. Il y a Irelia aussi. Non justement. Je viens de voir le ban Irelia. Du coup ouais. Lissandra, Gnarr. Il y a Rumble quand même. Ouais il y a Rumble. Rumble qui est pas mal présent cette semaine. Mais qui n'est pas le plus méta. Les 3 plus gros méta à la top lane pour l'instant. C'est Irelia, Gnarr et Lissandra. Et Lissandra se rapplique. Et donc derrière. On n'est pas obligé de prendre Gnarr. Si. Parce qu'elle peut être jouée middle. Donc ils sont obligés quand même les Winterfox. De sécuriser le Gnarr s'ils veulent le prendre. En tout cas s'ils veulent s'assurer. Ah la Kalista. La Talistani. Après le Gnarr va de le Kalistani. Donc combo hallucinant. La Kalista, votre ADC peut jeter votre Annie. Dans le pack adverse. Pour qu'elle mette un T-Burse. Quand on dit. Oui Annie c'est très dépendant de son flash. Il faut absolument que ça ait son flash. Pour mettre son T-Burse. Bah non. Là il y a Lissandra à la pièce sur R. Le T-Burse qui va directement se poser dans la team adverse. Ouais exactement. Et donc on va avoir Gravesue. Alors du coup on prend l'ADC tanky. On n'est pas obligé. En fait on sait toujours pas. Le truc c'est qu'on sait toujours pas si Winter Fox ne va pas partir sur une compo double ADC. Parce qu'on voit beaucoup de compos avec une Kalista. On a vu des compos Kalista court timide. Donc ils peuvent toujours le faire. On va sécuriser la Rek'Sai. Et le Gravese normalement du côté des team 8. Donc une compo avec beaucoup de dégâts. Mais pas un gros range d'action. Ouais. Ils ont pas mal de... Assez tanky pour l'instant. Ils peuvent vraiment temporiser dans les fights. Un bon Burst. Mais effectivement pas beaucoup de range. Donc ce Gravese qui va être choisi... Est-ce que c'est bien d'avoir un Gravese quand tu sais que t'as une Annie qui peut te mettre un T-Burse sur la gueule ? Je sais pas. Moi j'avoue je suis pas fan du pick Gravese. Surtout en fait je trouve que c'est pas une très bonne réponse contre Kalista. Ouais non pas forcément. Mais après c'est un champion qui est hyper polyvalent. Et puis surtout il a un gros 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 cleave en AoE. Et tu vois le pick Gnar qui arrive. Donc ils n'ont pas eu peur. Enfin les team 8 qui auraient pu sécuriser Gnar et Lissandra. Et jouer vraiment avec deux gros picks. Middle et top lane. Ils auraient eu un team fight vraiment monstrueux quoi. Ils auraient eu un team fight colossal. Ils ont préféré donc laisser le minion Gnar au Winterfox. Et derrière qu'est-ce qu'on va voir en support ? Et au Middle du côté des 8 là. Oh s'il sort un Velcos support. Ce serait tellement beau. J'adore ce pick. Ah Velcos support c'est très beau jeu. Mais non ça ne sera pas le cas. On aura... Attends. Est-ce que... Il y a Harry de dispo ? Il y a le blanc. Il y a Harry d'open. Il y a Xerath. Xerath ça pourrait être pas mal. Ok Xerath, Lissandra, une double AP. Mais pour l'instant c'est pas trop. Avec un champion raté c'est vraiment pas mal. Je pense que la double AP elle peut être vraiment intéressante. Ou alors ils enverraient un... Ils auront besoin d'une Nami aussi je pense. Un Jax. Jax qui a l'air d'être secure. Jax qui a l'air d'être secure. Donc Lissandra qui va être jouée mid. Et donc ce sera... Sur... Un Jax au top. Voilà. Confirmé. Et donc une Morgana support. Gros... Gros potentiel de swap lane du côté des team 8. Je pense pas que contre un Gnar Jax a vraiment envie d'évoluer. Euh... Et la bot lane... La bot lane... Morgana Graves qui t'y arrivera... C'est fort quand même un Morgana Graves. Contre un solo laner, oui. En duo lane ça a pas mal de faiblesses. Bon là ça va. Le support adverse c'est une Annie. Et par exemple quand t'as Jeanna Lucienne comme on l'a vu tout à l'heure. C'est très très dur à gérer pour une Morgana. C'est compliqué effectivement. Après le pick Morgana il est vraiment pas mal. Il est très intéressant. S'ils arrivent à anticiper le move de la Annie. Ils peuvent vraiment bien protéger son Graves. Ils peuvent protéger le Graves tout à fait. Ça permettra aussi d'éviter certains cleaves. Et on va prendre Harry. Moi j'aime beaucoup la compo des Winterfox. Parce qu'il y a une grosse front lane. Avec... Tellement de dégâts. Ouais. Il y a énormément de dégâts. Puis il y a surtout beaucoup de contrôle. Il y a énormément de contrôle dans cette équipe. Ah. Ça j'aime beaucoup moins. Ah ouais je suis moins fan. Ils vont peut-être manquer de dégâts du coup. Les Winterfox qu'on peut complètement AD centriques. Parce qu'Avalon va généralement partir full tank. C'est un peu l'habitude des Gnar. On va avoir en face... Enfin on va avoir donc Elios. Qui va pas faire d'énormes dégâts les games avec un Lee Sin. Même s'il part légèrement offensif. Pobelter lui ne fera quasiment aucun dégâts. Enfin il fera une très faible DPS. Il aura des dégâts en orgue. Donc à part Glyb. Qui va faire un peu plus mal que les autres supports. Tout va reposer sur les épaules de Haltec. Alors qu'en face il y a énormément de dégâts les games. Ça risque d'être dangereux pour les Winterfox. Ils n'arrivent pas à terminer cette partie rapidement. Tectect. Ouais je pense effectivement que la Team 8... Enfin juste... En fait tu dis juste Jax. Et là tu dis c'est bon on a le late. C'est un peu le principe. Donc là ouais ce Jax il va falloir faire hyper attention à comment est-ce qu'il est voulu dans cette partie. Parce que les Winterfox ils n'arrivent pas à mettre une pression suffisante. Il va falloir qu'ils imitent un peu les Dignitas. Ouais. A réussir à... D'aller chercher les Team 8. C'est loin d'être impossible. On va voir ça. Donc on regarde les compos. Donc on va avoir Jax. Rek'Sai. Lissandra. Super. Graves. Et Morgana. 55% pour Team 8. Mon cher Rambo. Et sur l'Hollisport. Et 45% pour Winterfox. Winterfox est plus avantagé sur l'Hollisport. Et on est parti dans la game Tectect. C'est parti. On va voir un peu comment ça va évoluer. On a toujours le même déplacement. La Team 8 qui part à 4. Vers le côté nord de la carte. Vraiment pour aller voir, vérifier cette... Probablement le Swap Lane dont tu parlais. Ouais. Ils ont ping le premier buzz dans la rivière. Pendant que les Winterfox vont se dériger. Est-ce qu'ils vont... Non, ils veulent juste se répartir sur la carte. Et là, il y a un regroupement à 4. Du côté des Team 8. Petit sujet. Everblood. Firstblood. Pendant le sujet. Et voilà, ça devait arriver. C'est sûr qu'il y a tout ce qu'il a besoin de faire. Alors, c'est bien de mettre un sujet pour meubler. Mais voilà, le problème c'est que quand il y a un Firstblood au niveau 1, on est un petit peu... On ne sait pas trop s'il faut laisser parler le joueur pro sur son petit quart d'écran ou s'il faut commenter. C'est inhabituel. Un petit peu gênant, mon cher Tech-Tech. Je ne sais pas ce que tu en penses. C'était... Oui, effectivement. C'est compliqué à gérer pour nous derrière. Après, j'ai bien aimé le move des Team 8. Ils avaient anticipé. Ils ont fait le grand tour. Ils ont passé derrière. Et le Gnar qui perd son flash et qui meurt quand même. Et ça donne un kill sur la Lissandra. Ouais, au mid. Alors, regarde, elle part avec deux anneaux de Dora. Donc, une grosse régène. Un petit peu plus d'AP et surtout des HP. Ça va lui permettre d'être max dans cette early game. Et encore, belle monibilité là de la part des Team 8. Tech-Tech. Ils avancent dans les lignes adverses. Il y avait une ward pas loin. Je pense qu'ils les ont vus. En tout cas, ils vont pouvoir peut-être delay. Attention sur le groupe. Est-ce qu'ils vont retenter quelque chose ? Ils pourraient. Ah ouais, regarde, ils arrivent. Ils arrivent vachement là. Là, Port-Poise, Maple Street et Dodo. Ils sont obligés de faire reculer Elios. Elios qui ne va pas pouvoir le prendre. Il s'est récupéré de la part de Port-Poise. Ils vont directement faire une rotation sur le bleu du jungler des Winter Fox. Et là, ils sont directement en super grosse difficulté. Tech-Tech. C'est hyper bien vu de la Team 8. Ils ont pris un first blood au top. Là, d'un coup, hop là. Tu veux commencer en bot lane ? Tu veux swap ? Eh ben non, on est là. Et du coup, ce Lee Sin qui n'a eu pour l'instant aucun camp de creep. Il est hyper mal, il est hyper mal. Allez, Slushy qui a pris quelques petits dégâts. Le Tech qui est linké avec Glyb. Kali qui va se téléporter sur la top lane. Et Elios qui est déjà dans un bac à sabre rempli de caca dans ce début de partie. Voilà, un bac à sabre salé. Ouais, il est dans le sel là. Et regarde, il est seul contre son raid. Il prend de lourds dégâts déjà, le jungler. Et il ne va pas pouvoir le faire. Il ne va pas pouvoir le faire. Regarde, il fait du hit and run. Il prend des dégâts, il lui reste 300 HP. Il met le smite, il va réussir à le faire. Mais ça va être short-short. Ouais, il va le passer. Effectivement, il perd beaucoup de temps. Il va être obligé de back. Pendant que la Rek'Sai de Port Poise, tranquillement, fait son deuxième buff. Et il y a toujours un bleu d'open. Il peut même le donner à Alessandra qui a pris un kill. Et là, ce serait catastrophique pour la Lulu. Ouais, clairement. La Lulu, après, c'est ultra, ultra safe Kali qui va essayer de faire mal à Altec. Altec est sur cette Kalista qui ne risque pas grand-chose. Normalement, il devrait tenir le solo laner des Team 8 qui va avoir fort à faire à la face au swap lane. Et de toute façon, c'est plutôt symétrique pour... Jacques, je pense qu'en 1v1, même contre un ADC, il va un peu galérer en début de partie, simplement parce que la range a une stack qui est trop d'importance pour la face de laning. Mais au fur et à mesure de ce niveau, il va pouvoir se permettre de juste le jump, mettre le coup de lampadaire. Ouais, c'est sûr. Ça va dépendre de la mobilité, en fait, de Gleib. Là, sur Saani, Altec, qui va, regarde. Le problème, c'est ça. Comme tu en parlais, de la range et le E-team proc pour l'ADC, là, des Winterfox, ça fait de bons dégâts. Ouais, pendant que du côté de la botlane des Team 8, enfin des Team 8, plutôt, soyons complètement anglophones, ça passe pas mal. Ils essayent de push Gnarr, qui a été rejoint par Gleib pour la protection de la tour. Je sais pas du tout. Pour l'instant, c'est le Gnarr qui se sort mieux en termes de farming. Mais est-ce que c'est vraiment... des deux top laners, c'est celui qui profite le plus ? Normalement, Gnarr est plus safe. Après, on veut laisser Altec. Regarde, on laisse Altec dans une position idéale. On va le laisser seul, en fait. L'ADC des Winterfox, là. Cali, qui ne risque pas grand-chose, mais il risque juste, voilà, le bait, le petit stun qui passe. Honnêtement ? Il n'y a pas grand-chose, juste... Il lui jamme dessus, le petit stun, une auto-attaque. Et déjà, il a rééquilibré la vie. Port-Poise, Port-Poise qui est bien. Elios qui a un niveau de retard, là. Il va mettre une ward, Port-Poise. Il a l'information. Elios, il sait qu'il est vu. Il ne va sûrement pas y aller, là. Ce serait-ce condamné. Et là, c'est vraiment le genre de situation où le sonar de... Ah ouais, c'est hyper utile. Ça fait la différence. Là, il a posé la ward pour être sûr de bien voir les mouvements de Lucine, mais il l'a suivi, en fait, tout simplement. Et du coup, ça va continuer tranquillement à farmer. La rive, Sushi qui se jette, parce qu'il y avait Port-Poise derrière. Les Pobelters qui va partir dans les airs, telle une petite balle. Là, Lulu qui va s'incliner, là. Et c'est 2-0 en faveur des teammates dans cette game tech-tech. Ça fait du bien aux porte-monnaies des teammates, hein. Carrément. Ils vont prendre... Ils ont déjà quasiment deux cagoles d'avance. Un peu moins, quand même. Je m'emporte un peu à la Marseillaise. Mais ils prennent quand même beaucoup d'avance. Lissandra qui avait un peu perdu au fin. Attention, il qui va qu'à j'avale le Maple Street. Le bug shot. Non, l'exhaust, ça va sauver. Le bug shot. Heureusement, il y avait l'exhaust sur Maple Street. Sinon, ça aurait pu faire violence, là, sur le Gnar. Avalon qui va sûrement devoir bike. Il a beau être bien protégé, là. Il a du mal à s'en sortir. Et ça, ça va faire quelques niveaux. Enfin, au niveau de l'XP, ça va être hyper avantageux pour Maple Street et Dodo. Ouais, effectivement, ce bug qui force. Et du coup, je pense que les teammates en sortent plutôt bien sur cet early. Malgré le retard du Jax qui, vraiment, il a beaucoup de difficultés à farmer. Il n'est qu'à 13 CS pour l'instant. Le Swainer, en face, bon, Novenar n'est pas non plus super bien avec 25. Mais le problème, c'est que, voilà, les Team 8, eux, ont clean la tour adverse. Ils vont pouvoir re-swap, tout simplement. Ils vont pouvoir re-swap tranquillement, voilà. Après, eux, ils n'ont pas vraiment besoin de re-swap. Ils peuvent envoyer Jax à la botlane. Mais c'est quand même dangereux pour les dragons. Il aurait fallu qu'ils clean le dragon, sûrement, pour pouvoir faire un re-swap immédiat. Donc, ils vont pouvoir back et profiter au moins de ces gold. Après, on va voir la décision au niveau du... Le call making du côté des Team 8. Ils sont à 2k gold d'avance. Ils sont bien. Ouais, ils sont en mode jacuzzi, tranquillement. Elios, c'est hyper, le petit buff Corbin. On a vu un porto. Et en reward. Grosse mobilité sur Rek'Sai. C'est vraiment un personnage qui est très fort pour ça. C'est pour ça qu'il est publicité. Ouais, il est publicité. Et puis ses dégâts aussi, même s'ils ont été nerfs, ils sont très forts pour Belter. Bon, farm sur la tour. Il est parti Calice. Il est parti Calice, le joueur des Winterfox. Donc, dans leur compo à Descendrix, le problème, c'est qu'on le disait, on le mentionnait avant la game, le DPS de l'équipe dépendra énormément de Haltech. Et pour l'instant, le Jax est bien. Le Jax est à un assist. Même s'il a... Qu'est-ce que je raconte ? Non, je raconte des trucs complètement débiles. Non, il n'a pas de farm, le Jax. Non, justement, le Jax, il n'a pas de farm. Non, non, je raconte des trucs. Je suis complètement perdu dans mon cerveau. La semaine a été longue. Non, le Jax, oui, qui n'est pas bien, justement. Mais voilà, ils dépendent énormément de leur Calista, les Winterfox. Et ce n'est pas Paul Belter qui va changer la donne avec sa Lulu. Il va leur faire très, très, très attention. Et du coup, très bien, c'est les Winterfox qui ont déclenché à nouveau le... Enfin, les Team 8 qui ont remis leur Jax au bot. La Calista qui l'a suivi. Et il y a toujours... Il y a quand même plus de Winterfox, du coup, sur la partie base de la map. Non, c'est bon. Dodo 8 qui décale. Ouais, pardon. Donc ouais, Dodo 8 qui décale. Et maintenant, ça va être ce Dragon qui va être un peu disputé par les deux. Ouais, le Dragon qui va arriver. Donc, Dragon à suivre. Il va être impératif pour les Winterfox de se saisir de cet objectif, pour essayer de revenir dans la game. On a finalement, regarde, on a une situation quasiment symétrique, si ce n'est que Gliba rejoint Altec sur la botlane. Et Cali, donc finalement, Swaplane effectuée en dépit du Dragon qui n'est pas encore mort du côté des Team 8. On est confiant. On est confiant. C'est assez étonnant. Je pense qu'il est content, Cali. Il a pu récupérer. Il y avait deux vagues de creeps qui s'étaient accumulées. Il les a récupérées. Il est à 30. Il est à 10 CS du Gnar. Il n'est plus si mal. Il a réussi à récupérer vachement de gold. Mais là, il va avoir un moment de creux. Parce que maintenant, c'est la Calista qui va tranquillement freeze de son côté. Attention, attention. Un ulti de Rexha. Normalement, c'est bon. C'est juste la mobilité. On va essayer de prendre le kill. Du coup, Netsushi sur Pobelter. Mais heureusement, il y avait lieu. Il décampe, il décampe. Slushi qui flanque. Attention, Megabinar, bientôt. Est-ce qu'il va avoir le temps de le faire ? Oh là là. Et ce flash de Cali. L'arrivée de Dodo. L'arrivée de Dodo. L'arrivée de Dodo. Le Black Shield qui est placé. Ça fait un kill encore en faveur des Team 8. Altec qui va essayer de dacher tant qu'il peut. Tant bien que mal. Altec. Altec. Le DPS sur Cali. Et pendant ce temps, on a Portpois qui fait la frontlade sur Eliott. Eliott qui tombe sous les coups de Slushi. Bien qu'il ait réussi à mettre de normes dégâts sur le Lissine. Si je m'abuse. Et effectivement, Lissine qui est tombée. Et un fight qui était mine de rien assez serré. La Team 8 qui s'en sort quand même plutôt bien. Ils avaient pris la Lulu directement. Derrière, il y a juste Portpois qui a fait un énorme taf. Et c'est toujours pareil. C'est Team Fight de N.A. On a toujours une équipe qui attaque. Et puis après, hop, on renvoie. Ils se répondent vraiment. On a vu. Donc Annie qui était vraiment mal. Elle s'est fait ulti par Altec. On va le revoir. Là, c'est bien joué en fait. On essaie de mettre un timing sur le Dragon. Donc de choper Pobelter. On n'y arrive pas. L'entrée de Avalon. Alors, il y a juste un truc. C'est au niveau du peel de Avalon avec son Gnar. Il y a un truc que je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi. Non, c'est ça. Il rate l'ulti de pas grand chose quand même. Et là, l'entrée de Dodo qui est très bonne. On va mettre le shield sur Portpoise, si je m'abuse. Portpoise qui va going assez loin maintenant. L'ulti, la très bonne ulti d'Altec. Mais ça ne suffira pas. Eclipse qui se fait choper. Là, c'est encore un qui est pris par l'ADC. Maple Street. On va taper cette T1. Les teammates qui sont en train de mettre un pressing. Qui emballent la game. Tectect, ils sont en train d'emballer cette game. Les Winterfox qui sont un peu lents à la réaction. Oui, les Winterfox n'arrivent pas à lire le jeu de leurs adversaires. Ils se font en permanence avoir sur les rotations. Et la Team 8 qui va pouvoir tout simplement prendre ce Dragon. C'est vraiment, vraiment bien ce qu'ils font, les Team 8 ici. Oui, ils sont, voilà, hop là, déjà. Donc, on a le premier Dragon. On est à 11 minutes de jeu. On est à 11 minutes de jeu. On a 5 K-Gold. Ils ont réussi déjà avec ce First Blow, les Team 8, à prendre l'avantage. Et on le voit, les avantages pris très tôt, Tectect, dans la partie, font extrêmement mal. On l'a vu tout à l'heure. Et là, c'est encore un autre exemple. Oui. C'est peut-être moins vrai en Team qu'en solo queue. Mais, on ne le dira jamais assez, l'early game dans League of Legends, c'est hyper important. C'est hyper important parce que le problème, c'est que dans les premiers niveaux, c'est là où on commence directement à capitaliser les goals pour le mid-game. Et quand on a des retards de 20 creeps, 30 creeps, 40 creeps sur une équipe, c'est très dur de revenir. Et là, il y a 5 frags à 1 et surtout un Dragon et 3 tours. Et il y a le 2-0-2 sur la Lissandra. Elle va être monstrueuse. Et pourtant, il est parti sur un build, regarde, il est parti sur Calis Louchy avec sa Lissandra. Donc, en plus, il va être complètement... C'est un bleu en permanence qui va avoir bientôt le mid-laner des Team 8. Il ne va prendre aucun dégât de la part de Lelu. Et la Nii ne pourra pas se permettre... En général, c'est ça. La solution contre une Lissandra, c'est un peu comme tous les personnages qui sont capables de temporiser, genre un Lissé-Léane ou une Kayle. C'est qu'on se dit, on va le one-shot avant qu'il ultille. Et là, ça va être vraiment difficile de one-shot cette Lissandra avant qu'elle puisse ultiller. Et du coup, elle va forcément mettre ses dégâts. Et pour l'instant, la tactique Winterfox, qui est difficile à mettre en place. On le voit, Altec, au niveau du goal, il a le même nombre de creeps que son homologue Graves. Le problème, c'est qu'il y a un kill d'avance du côté Team 8 sur l'ADC. Et Altec, qui doit se charger de quasiment 100% du DPS de son équipe, ça va être difficile. Là, on a la rencontre des junglers sur cette botlane. Ça dépoche bien. Il va faire mal aussi. Il va faire mal sur le mid-game. Il a un kill, il a 120 creeps tranquillement. Enfin, oui, c'est ça, 120 creeps. Il est quasiment en farm parfait. Il a genre 10 creeps de retard pour qu'on puisse dire qu'il est en farm parfait. Elios qui est toujours là... Il se doute de quelque chose quand même. Ouais, ouais, les Team 8 qui se doutent. Il y a Anguissouroche, il y a Anguissouroche. Mais Elios est proche. Elios est proche là de Dodo. Il est proche. Ils vont juste push. Pour l'instant, il y a le freeze. Ils mettent un gros pressing. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, les Team 8. Ils s'approchent. Ils s'approchent. Le kill spell qui va passer tout de suite. On va tenter une insecte. Ça ne passera pas. Oh, la cage de Dodo qui sera en dehors de la range du tour. D'énormes dégâts. Glipp qui va follow-up là. Le dégâts de Maple Street. Oh oui, l'ulti d'Altek, ça s'est bien joué pour sauver son support. Attention à Portpoise. Attention à Portpoise. Est-ce qu'il va go-in ? Est-ce qu'il va go-in le smite sur Altek ? Non, finalement, ça ne sera pas follow-up. Et les énormes dégâts du E de Altek, c'était hallucinant. Quand le E est parti, j'ai l'impression que c'était un ulti d'un caster. C'est ça, c'est le stacking incroyable de dégâts sur le E. Oh là, attention, le go-in-off. Oh là là, c'était tellement... Qui va chercher Elios ici et qui s'en sort bien. Et bien, encore une fois, un kick. Et regardez, c'est le bleu adverse. C'est le bleu adverse qui est récupéré Tech-Tech. On ne laisse absolument rien au Winter Fox. Ils n'ont même pas les miettes laissées sur les coins de la map. Ça a beau être wardé, on va prendre en plus le gomp. Et regarde comme c'est bien fait. Maple Street qui a tout simplement avancé la lane. Maintenant, Doddite, il a juste à prendre la vision. Sushi va mettre la pression. Il y a Sushi qui est là en plus. Il y a Sushi en renfort. Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose sur cette T2 Tech-Tech ? Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Je pense qu'ils peuvent mettre la pression. Il y a Port-Poix ici. Ils sont quatre. Il y a cash. La gâche, il touche. Non, c'est trop loin. Il n'y a pas de follow-up normal. Et ce Gnard, ce Mega Gnard qui est au top. Il a son téléport à Valon. Mais voilà, il est en Mega Gnard. Donc est-ce que c'est intéressant de TP maintenant ? Et pendant ce temps, Kali, Kali qui lui s'en fiche. Ils sont en train de taper sur ta T1. Et bien, très bien. Je punis avec la T2 Port-Poix qui est en renfort. Pobelter qui va essayer de dépouche. Et on a une tour qui vient de tomber à la top lane comme prévu. Mais ils ont fait de lourds dégâts sur les T2. Les Team 8 sont en avance. Oui. Ils ont beaucoup plus d'importance dans ces T2. Puisque pour les prochains moves, pour les prochaines rotations. Ou les dégâts de Kali-Trolls. Il se fait cash derrière. Et ça suffira. Ça suffira. Il s'est vu un peu trop beau sur Pobelter ici. Pobelter qui n'a même pas besoin d'ulti. Il s'est un peu emballé là. Il ne s'attendait pas à Kali-Trolls. Il ne s'attendait pas à se faire ignite, ulti, cool stun par Kali-Trolls. Mais bon, tous les goals sont bons à prendre pour les Winterfox. Au niveau du gold count quand même. On est à 4K8. On était à 5K tout à l'heure. Donc ils ont gagné 200 goals. Ce n'est pas énorme les Winterfox. Ils ont du mal à revenir dans cette partie. Il va falloir prendre au moins un gros teamfight. Ou un bel objectif. Une tour ou deux. Pour les Winterfox. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile avec la compo qu'ils ont. Ils sont censés être meilleurs en mid-game. Ils sont censés avoir la Kalista de tous les dangers. De toutes les prouesses. De tous les exploits. Spouchy et Port-Poise qui sont là en opposition sur Avalon. Qui voulaient warder. Il met une pression. La team 8, ils sont en permanence partout dans la carte. Il y a Port-Poise. Alors on connaît. Effectivement, c'est vraiment très mobile. Mais il y a cette Kalista, pardon, Lissandra qui le suit. Et ils sont partout. Ils sont tout le temps à la gorge de leur adversaire. Ils ne lâchent rien. Ce sont des véritables pitbulls. Les team 8 dans cette game. Et tout repose sur Altec. Altec l'ADC providentiel dans cette partie des Winterfox. Peut-il le faire ? Il a son save empirique. Il a, regarde. Il a son Runan. Ouais, il a du Runan's Hurricane. Ouais, 30 secondes avant le Dragon. Port-Poise qui va en profiter pour... Non, même pas. Regarde, il prend juste... Il prépare ses moyens de retraite. Et on va aller déwarder. Il y a déjà un raid. Il y en a déjà un. Il va simplement le laisser à Maple Street. Il faut pour le prochain teamfight. Si ce Graves... Il a fini son niveau, le Graves. Il n'a pas encore... Il va peut-être lui manquer. C'est dommage. Le Brutalizer qui peut faire beaucoup de différence sur le Burst. Jean-Michel Crapot qui vient d'être réservé pour... Pour la table team 8. Ils ont le visu. Ils ont le visu, là, les team 8. Hop, on y va. On tape ce Dragon. Ça va fondre. Les HP qui fondent. On est déjà à 3500, 3200. Ça baisse, ça baisse, ça baisse. Normalement, ça devrait être conservé. Voilà. Pas d'opposition de la part des Winterfoss qui laissent un deuxième Dragon. S'ils continuent comme ça, ils vont nous faire une dignitas, les Winterfoss. Ils vont... Quoique les dignitas, en général, c'est eux plutôt eux qui prennent les Dragons. Mais effectivement, il ne faut pas qu'ils se laissent avoir. Il ne faut pas qu'ils se laissent marcher dessus, les Winterfoss. Ils ont un temps de jeu, là. Et s'ils le laissent passer, ils pourront juste jamais revenir. Lib, qui essaie de stun au Port Poise. Mais bon, il n'y a pas de dégâts. Au niveau de l'optimisation, Danny, c'est bizarre. Pas d'item à gold à mentionner. Il a dû le revendre directement. Il l'a revendu. En tout cas, il y a une side stone. Ça, ça monte quand même. Mais pas très bien. Pas très bien. En dépit de deux assists. Généralement, quand tu fais une side stone, c'est que tu as besoin de défendre hyper vite ta zone, ta jungle. Et que tu n'as pas les moyens de t'acheter tout le temps des Wards. Donc, investissement sur la durée du côté du support des Winterfoss. Alors qu'en comparaison, la Morgana, son item à gold d'AP plus l'avant-bras, qui pourra en partir sans saisonnière. Dodo Hate qui fait beaucoup plus de dégâts qu'Annie pour l'instant. Dodo Hate et même l'ensemble de son équipe. On a passé la barre des 5 à gold d'Eckar Glyb, qui est la seule dans son buisson. La petite fille se promène, suivie de Pop Helter. Et on a un choix étrange de la part de Gnar. Je ne l'avais pas vu. Il a fait War Mock First. Oui, War Mock First, peut-être pour avoir un tanking plus homogène. Parce que tu as Jax qui fait d'énormes dégâts, tu as Graves aussi qui est bien. C'est bizarre quand même, ce choix-là. Généralement, ce n'est vraiment pas l'item de tanking qui est privilégié. En premier, en général, on aime bien avoir un item qui donne au moins deux stats défensives, alors que la War Mock ne donne que des HP. Oui. Alors, généralement, les HP sont souvent plus rentables. Après avoir eu un peu de stats, et Pop Helter qui va mettre son brouilleur là. J'ai l'impression qu'il y joue, il regarde avec ses HP, l'impression qu'il joue un support, Pop Helter. Il n'a qu'un Calice. 156 de farm. Il est vraiment derrière. Il a un demi-item de retard. Et puis, il y a les bots qui sont terminés. Bots de réduction cooldown, donc du côté de Lissandra. On a envie d'avoir cet ulti en permanence. On a envie d'avoir une pression. Une grosse pression. Et encore une fois, Kali qui va taper sur cette T2. On a le tank qui vient. Il s'en fout, Kali. Il s'en fout complètement. Il le stun, il le stun. Il s'en va avec un petit jump. Attention au flanking. Attention au flanking. Au flanking de Slouchy sur un glib qui va se faire vaporiser. Complètement vaporiser par Maple Street avec son R. Des dégâts quand même de cette Lissandra. Il a juste fait R, Q. Et Maple Street est arrivé, il a fait R. Ils ont tué quelqu'un. Avec trois spells. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut s'en remettre à Altec. Mais Altec, il n'est jamais bien positionné. Parce que les teammates créent la cohue dans les lignes adverses. C'est très désorganisé. Mais c'est vraiment délibéré de la part, pour l'instant, de l'équipe. Il le gère vraiment bien. La petite pousse des LCSNN, des teammates. Ils gèrent vraiment bien la compo adverse. On a l'impression qu'ils savaient. C'est comme s'ils savaient déjà ce qu'allaient prendre les Witterfox. en disant, ok, ils vont jouer ça, ça, ça. Alors, il suffit d'embêter la... Attention, on peut mettre le go-in. Sur la dégâts, il y va. Le go-in de la part de Sushi. Et on a Cali qui était en flanking. Ils ne sont pas nombreux. Ils se jettent tous sur le solo laner des Team 8. Et ça y est, le fight est lancé. Maple Street qui arrive. Est-ce qu'ils vont disengage ? Oui, il y a Mégagnard. Ça va être plus compliqué maintenant. Il n'a plus d'ulti. Mais, ok, grosse agression des Team 8. Cette fois, ça ne fera pas de kill. Et les Witterfox qui sont en permanence sous pression. Ils ne peuvent pas se balader tranquillement sur cette carte sans tomber sur Porpoil ou sur Sushi. Ouais, au même Cali. Au même Cali qui se jette à chaque fois en flanking. Là, il était en opposition. Il a failli se faire surprendre, le solo laner. Mais heureusement, il y avait des joueurs derrière. Du coup, ça lui a laissé la petite soupape qui lui a permis de s'en aller. Et puis, le flash était très bon. Il a esquivé à la fois le stun de... C'était vraiment bien joué. Ils n'arrivent pas à prendre de kill pour l'instant, les Witterfox. Après, 7-2 à 28 minutes de jeu. Ce n'est pas la game la plus... Elle était très, très dynamique. On a eu un petit temps où ils ont préféré tuer des tours que des joueurs. Ça peut se comprendre. On peut comprendre que c'est quand même le but du jeu de casser les tours pour atteindre la base adverse. Il ne faut pas l'oublier. Hop. Dodo qui va mettre une jolie ward sur le raid adverse. Slouchy qui est là en front-lane. Il joue la front-lane. Slouchy, il est tellement bien qu'il se permet tous les écarts de positionnement. Il y a le tech qui continue à farmer. Il a fait abyssal, Slouchy. Oui. C'est assez fréquemment utilisé. On va prendre un build réduction. C'est dépeiné. Assez fort sur Lissandra. Avec énormément de RM. Énormément de RM, oui. Après, cette RM, oui, je... Cette RM, pourquoi ? Pour la Annie ? Pour la Lissandra ? Lulu va pas faire... Et Tourelle qui tombe. Tendé Gaxa. En faveur des Winterfox. Ça permet de golder un petit peu. On a 3-0. 3-7 Lissandra. 2-0 sur le grève. 186 scripts. Il va être vraiment bien. Il a fini sa Youmu. Alors que Kalista, elle n'a pas encore fini. Elle va partir sur BT. Et elle n'a pas encore son item. Il manque 1150 golds. Puisqu'elle vient d'acheter sa BF. Du coup, pour l'instant, Mappel Street qui est gagnant sur ce duel de Kari Adé. Et Kali, Kali, Kali sur Elios. Attention, on peut voir le burst. Miro Boland qui peut mettre un jack sous Trinité. La cage de la part de Doe qui ne sera pas. Mais le Black Shield sur Kali. On va déwarder. Et on va encore une fois disengage. Ils ont l'avantage. Donc, ils peuvent en tenter autant qu'ils veulent. Ils restent devant pour l'instant les teammates. Oui. Ils ne prennent pas de risques. En plus, Kali, il est vraiment tranquille. Il est juste un Black Shield sur un jack. C'est tellement embêtant. Ne pas pouvoir contrôler un jack, c'est la pire chose qui puisse arriver. Ils n'ont absolument pas les armes pour tenir le late game. Les Winterfogs, ils sont déjà derrière les teammates qui, depuis ce first blow de la première minute, n'ont jamais rien laissé à leurs adversaires. C'est ça. Ils les ont attrapés à la gorge. Ils les empêchent complètement de respirer. Mais ça fait plaisir de voir ce genre d'agression. Même s'il n'y a pas forcément tant de kills. Il y a eu une petite pause. L'ulti de Port Poise. L'ulti de Port Poise. On va arriver. Le dragon qui est live. Allez. Les Winterfogs, pour une fois, sont bien placés. Ils sont arrivés avant. Ils ont pris le visu avant leur vis-à-vis. Ils peuvent peut-être le défendre. Par contre, attention, le Megagnar qui est déjà en train de fondre du côté de Avalon. Et on se regroupe. On se regroupe du côté des Winterfogs. Est-ce qu'il va y avoir une réponse, là, de la part des teammates ? Ou est-ce qu'ils vont faire un T2 race ? Est-ce qu'ils veulent le go ? Non, ils veulent essayer de choper Avalon. Ce ne sera pas suffisant. Il les force à défendre leur base. C'est bien joué. C'est bien joué. Ils étaient en retard. Ils prennent cette tour. Ils prennent cette tour. Ils vont peut-être tenter le flanking, là. Oui, mais les Winterfogs ne sont vraiment pas bien placés. C'est bien joué. Tactiquement, c'est parfait. Oui, les teammates sont vraiment... Et voilà, les teammates qui arrivent sur cette T3. Ils arrivent. Ils la font tomber. Ils la font tomber. Ils ne peuvent rien faire. Regarde Avalon qui va arriver. Il n'a aucune rage pour passer en Megagnar. Et ils vont taper cet inhibiteur. Le dragon n'a même pas été sécurisé par les Winterfogs. C'est à Altec qui se fait en gauge. On va mettre l'ulti de la Lulu pour la protéger. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas pour les Winterfogs. Ils se baladent dans la base adverse et prennent cet inhibiteur. L'ulti de Lissandra pour Tempo. Aucun danger. Et l'entraide, cette fois-ci d'Avalon. L'ulti. Avalon qui va tanker. Et cette fois, ils vont réussir à avoir Port Pause. Mais ça ne suffira pas. Et les Team 8 qui s'en sortent complètement. Ils avancent encore. Elios qui est enfermé là sur sa T3 bot lane. Ils vont aller prendre le dragon. Ils ont mis une pression. Une tour. Deux tours. Inhibiteur. Trois kills. Et ils s'en sortent avec uniquement un mort. La Team 8 qui est en train de rouler sur les Winterfogs. Ce balade. Ce base race. Et là, ce one shot de haltec quand même. Mais il ne peut rien faire. Allez voir. C'est bon, il n'y a plus de dégâts. Il n'y a plus de DPS. Ils sont tous low. Enfin, Port Pause est low. Ce n'est pas grave. Autant Harry sur Pau Belter. J'aurais compris. Ou Xeras. Mais je n'arrive pas à comprendre. Ce soit de Lulu. Middle. Par contre, la Luty est très bonne. Ah, le Luty d'Avalon est gigantesque. Il est gigantesque. Mais ça ne suffira pas. Il n'y a pas de dégâts derrière. Donc, ils s'en foutent. Ils ignorent complètement les joueurs Winterfogs. Les Team 8. Et ils font leur marché dans les lignes adverses. C'est ça. Ils achètent des maisons. Ils achètent des tours. Tu sais, genre à la Monopoly. Cette tour-là, je vais la casser. Je vais la raser. J'ai envie de faire un parking à la place. Ils sont en mode jacuzzi. Tranquillement. La Team 8 qui a... Je ne vois pas en fait comment les Winterfogs peuvent réagir maintenant. Je pense qu'ils ont une compo en late game. Qu'est-ce qu'ils ont ? C'est pas... Dissin, c'est pas late game. Lulu, c'est pas late game. Mognard, ça tank énormément en late game. À moins qu'Annie, face à un Mejai, il monte à 1500 d'AP. Et qui va mettre un ulti incroyable. Il n'y a pas de... Il faut un gros play zaltek peut-être. Une bonne dose d'AOE. Oui, mais c'est... Il y a toujours... Le 1v2, 1v3. Mais là, c'est du 1v5 pour la décée des Winterfogs. Il ne peut pas le permettre. Surtout s'il se refait à nouveau à voir. On a vu, il n'empêche souvent à Dodo Head qui met la bonne cage qui contre complètement la contre-attaque des Winterfogs. Et Lissandra qui est même plus... Et sa danse. Même plus obligue de Lissandra d'y aller en premier. Elle peut garder l'ulti pour juste... Je laisse mon Jax faire et puis une fois que vous vous donnez dessus vous reprenez un ulti Lissandra. Oui, il l'a gardé bien tard. Et hop, Port-Poise. Port-Poise qui lance ce baron. N'ont plus rien à faire. Et on le voit. On voit Kali qui, lui, est avec son Jax au niveau des lignes ennemies pour essayer de les maintenir. Les maintenir Akei dans leur base. Et Dodo qui va mettre cette cage, l'ulti de la part de Maple Street. Follow-up. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Altec qui fait le hit and run sur Port-Poise. Mais Glib va tomber. C'est Altec cette fois-ci qui va encore une fois tomber. Et ça jump de la part de Kali sur les deux joueurs restants. Paul Belter qui va peut-être s'en aller avec sa Lulu. Avalon qui va essayer. Mais voilà, c'est trop fort, trop rapide, trop violent. Ils ont bait avec Kali et Port-Poise entre le baron et leur base. Et ils ont puni Tek-Tek. Il fait vraiment un énorme taf. Il est partout à la fois. Il met une pression constante. Il tanque comme un boss. Il fait des dégâts monstrueux. Ce Jax, il est vraiment... Il est parti sur... Un marrant. Il part sur... Pistole avec Tek. Il part sur Pistole... Zéro tanking. Pistole avec Tek. Il a dû recevoir un SMS du respect qu'il faisait chute pas là ce soir. Ouais, clairement. Je pense que le respect a son modescu ce soir. Son billet de retard dans cette game. On le voit, Elios qui se fait complètement massacrer. Hop, là, Sushi qui en termine. Maple Street qui va vaporiser Glyb. Et pendant ce temps, Port-Poise qui voit déjà un move après sur Altec pour pas qu'il puisse mettre de DPS. Et derrière, c'est Champagne. C'est Champomy pour tout le monde. Il met quand même pas mal de contrôle à Valon. C'est la fête du slip du côté des Team 8. C'est vraiment fort pour ça, Gnard. On a vu le nombre de contrôle. Il est à 1v4. Il tanque, mais il sonne tout le monde. Malheureusement, cette team n'est pas derrière pour taper puisque en fait, Calitrol l'a déjà complètement détruite. Et là, ils ne reviendront plus les Winterfox. On va pouvoir suivre la fin de la partie avec quasi-certitude à moins vraiment d'un Deepthrow légendaire de la part des Team 8. Légendaire ! Légendaire ! Ça va être mort, cuit et archi-cuit. D'ailleurs, cette T2, hop, on la termine. Il y a Dodo qui vient faire le spacing avec Avalon sur son Gnard et dépasser à l'image de son équipe. Et voilà, Jax qui a fini son pistol-âme. Étrange le stuff. On a vu pas mal de stuff sur cette journée. Assez surprenant. On a vu vraiment des items qu'on n'avait jamais vus avant. Comme d'habitude, de toute façon, les N.A. c'est une région où on voit toutes les semaines de la nouveauté. C'est pour ça que c'est aussi sympatoche à suivre. Et puis, on a vu un dégâme ouvert et il y a une tour qui est détruite de la part des Team 8 sur l'inibiteur. pour l'instant sécurisé par Kali. Il continue à DPS comme un malade seul pendant que le reste de son équipe fait le siège et voilà. Voilà l'inibiteur qui vient de respawn au mid mais celui de la botlane tombe et on continue le siège du côté des teammates. Là, on a vu un glupe qui a mis son ulti malheureusement. Paul Belter ? Oh, t'as vu le poke ? Ce poke sur Paul Belter ? Il continue Kali, il s'en fout. Il n'en a plus rien à foutre. Il ne les respectera pas. Il ne les respectera plus jusqu'à la fin de la partie. La T3 qui va tomber. Il ne reste plus de bâtiment. On va essayer de mettre une sec du côté de Elios qui vient de se prendre un smite et derrière on va complètement cliver à Valon. Altec qui se fait vaporiser là par Squushy. Et Kali qui les rend complètement au fou. C'est genre on va chercher Kali. Ah non, notre tour. Ah non, on revient. Ah, l'inibite. Ah, on a perdu. C'est terminé, c'est terminé. C'est fin de la game. La team 8 qui a vraiment fait un gros... Oh, attention à Valon. Il va passer en mode gros gnard. C'est pas mal l'ulti mais ça suffira pas. Il a beaucoup trop de retard. Il a pas fait une mauvaise game à Valon. Il a vraiment fait des... Il a fait ce qu'il pouvait. Ouais. Il a fait ce qu'il pouvait. Il s'est fait First Blood. Le Swap Lane n'était pas suffisamment avantageux pour lui pour que ça continue. Pour que ça le mette comment dire, en avant par rapport à Jax. Ils ont une compo. Honnêtement, alors les teammates ils l'ont tout de suite vu et c'est parfaitement joué de la part de la team. Ils ont dit ils ont une compo. Si jamais ils sont derrière ils ne viendront jamais. Ils ont joué ultra agressif en early. et ils ont pulvérisé leurs adversaires. C'était... C'est vraiment l'assistiment qu'on a eu. Vraiment c'est ça. C'est genre vous avez cette compo on sait très bien ce que vous allez faire du coup on sait très bien ce que nous on doit faire et ils l'ont très bien fait. Altec il n'a jamais pu placer son DPS c'était la seule personne qui était capable de le faire. Ils ont surestimé un peu le DPS de Kalista je pense. Ouais. C'est possible qu'ils aient surestimé et pourquoi cette Lulu en fait ? Ça aurait été n'importe qui à la paix ça aurait posé de vrais problèmes à la compo Winterfell. La Harry qui avait été team mate pardon. La Harry avait fait une grosse différence. Il y avait vraiment un spectre de champions compétents dans ce domaine incroyablement grand et en fait ils ont pris une Lulu et on l'a vu pour l'instant il y a eu assez peu de compo Lulu Efficient en NA. Ça fait un petit peu de temps que le Lulu c'est plus trop efficace parce que même en fin de saison 4 on commençait à voir Rod et Lulu notamment qui étaient joués top et ça a jamais vraiment pu Ça marche pas assez. Ouais. Parce qu'en fait je pense que c'est trop dépendant d'une réussite d'une autre lane on peut pas se permettre à ce niveau là de se dire ok cette lane là je sais qu'elle va gagner Et puis surtout en fait il y a un fait quand même avéré c'est que un champion qui fait des dégâts c'est un champion focus si tu génères du focus c'est du focus qui ira pas sur ton DC donc n'importe quel champion qui génèrera plus de focus qu'une Lulu aura d'une certaine manière des tournées pourra protéger aussi l'ADC Ouais On le voit avec un Xeras un Xeras qui est derrière il va forcément générer de l'aggro de la part de un ou deux membres de l'équipe adverse qui n'iront pas sur ton ADC Quand t'as que des gens sur un ADC mais Lulu ça va pas permettre de sauvegarder 1500 HP quoi c'est pas une Kale et donc du coup il suffit de vaporiser le carry AD et voilà c'est vrai C'est vrai que ces Kali notamment on l'a vu il pouvait juste lui sauter dessus et effectivement avec quelque chose et l'ulti de Graves derrière Ouais On a vu un nouveau catch l'ulti de Graves notamment sur ce catch d'Elios au Nashor où il est arrivé il y a eu la catch de Morgana il a fait bugshot ulti a perdu 80% de HP et c'est là en mode ok mon Graves ça fait un peu de dégâts quand même et c'est bizarre vraiment cette manie vous êtes nombreux sur le chat je vous lis là vous êtes nombreux à vous étonner de cette manie qu'ont les équipes nord-américaines à pic Lulu à pic Lulu à repique Lulu ça marche pas mais on pique Lulu et au final autant ça a vraiment créé la surprise en saison 4 ça a fait la diff mais le filon en fait c'est un filon qui marche pas tout le temps mais vraiment pas tout le temps c'est un pic sur le papier c'est super intéressant parce que c'est un kit très défensif c'est vraiment bien et c'est un très bon lining mais je pense que c'est un peu trop de niche en fait il faut vraiment quand tu piques Lulu c'est parce que t'as vraiment une idée à la tête et tu peux pas la caler un peu comme ça en disant on verra bien a priori Kalista ça devrait marcher sauf que Kalista c'est pas du tout un hyper carry et même avec on peut fou la décentrique on l'avait vu ça avait très très bien marché la première journée avec des teams liquid mais c'est un pari qui risquait et dans une méta où t'as des Lissandra t'as des choses qui sont vraiment très fortes en Aoe c'est pas toujours c'est pas toujours opti parfois ça marche mais là avec une Kalista c'était un peu prétentieux peut-être du coup ça nous emmène directement sur la dernière game de cette semaine donc on va avoir les TSM qui vont clôturer cette journée contre les Impulse les Impulse anciens l'MQ la team de Impact de Xiao et Xiao le sondage est déjà disponible sur le site TSM qui doivent absolument gagner s'ils veulent rester au contact des CLG qui sont en forme bouillante contre des Impulse qui hier ont montré leur plus beau visage depuis le début de la saison ça va être une très très belle rencontre à suivre alors on va faire une page de pub bien évidemment vous pouvez désactiver Adblock bien évidemment et puis vous pouvez vous abonner pour nous supporter à tout de suite pour la dernière game de la soirée je sais pas quoi dire merci salut Sous-titrage ST' 501